bonjour bonjour tout le monde comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien qu'il fait beau chez vous comme ici on a mis les chapeaux cuba quand on a été à cuba on a acheté les chapeaux cubains on peut pas aller en voyage on va emmener le voyage chez nous ben oui c'est ça on dirait Zannini vous connaissez Zannini vous vous rappelez de lui c'est qui ça c'était un clarinettiste de jazz qui c'est lui qui a sorti la chanson au début là tu veux tu veux pas oui tu veux c'est bien si tu veux pas tant pis qui a été reprise maintes et maintes fois et ben voilà donc on est aujourd'hui on est vendredi le 22 le 22 mai et on va répondre à vos questions puis on va continuer la peinture des tomates alors comme vous savez c'est des morceaux de vidéo que je vous mets tous les jours elle est finie et puis ça va être comme ça alors hier j'avais oublié de le dire dans la vidéo dans la description sous la vidéo hier je vous ai mis le lien pour vous inscrire au webinaire si des fois vous ne le n'avez pas reçu d'e-mail vous allez pouvoir cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo donc je vais le remettre encore sur cette vidéo là vous avez le lien pour aller chercher la photo des tomates et vous avez un lien aussi pour vous inscrire au webinaire de jeudi prochain le webinaire sur la couleur une petite parenthèse je veux rassurer quand même les gens qui ont acheté le cours de couleur je sais pas si on entend trop les autos ou non là il y a deux coups du va et vient là et on n'est pas loin du boulevard alors si vous avez acheté le cours de couleur le cours de couleur qui dure plus de six heures qui est extrêmement complet le webinaire ça ne sera pas le cours complet de couleur c'est impossible on pourra pas donner à une heure et demie de webinaire avec en plus de ça des périodes de questions réponses et tout ça le contenu de six heures dans le cours en vidéo de du de la formation en ligne les couleurs où c'est un condensé d'informations détaillées pendant six heures non stop place et c'est vraiment beaucoup beaucoup d'informations donc ça n'est ça ne sera jamais autant le même contenu on peut pas mais par contre lorsque vous aurez assisté au webinaire vous allez avoir une petite idée de ce qu'est le cours de couleur et d'ailleurs si vous voulez pas dans le webinaire on pourra vous montrer un petit peu quel est le contenu donc les chapitres qui sont à l'intérieur du cours de couleurs si des fois ça vous intéresse voilà simplement c'est ça c'est un aperçu qu'on donne oui ben on peut pas faire c'est ça même là on met des vidéos gratuites dans youtube ok on fait des choses gratuites c'est bien mais ce sont quelques vidéos quelques quelques cours mais dans la formation c'est plus de 800 vidéos j'ai toujours pas fait le calcul là on est rendu à quoi 260 cours peut-être voyez c'est des cours qui sont très longs c'est pour certains c'est pour ça qu'il ya plus de 800 vidéos c'est comme comme la joconde par exemple elle n'est pas terminée encore la joconde est en cours de réalisation toujours là je fais un petit bout par semaine un petit bout chaque semaine un petit bout un petit bout c'est très très long mais beaucoup 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 moins long que ce qu'avait mis notre chère amie comment il s'appelait déjà leonardo leonardo vinci lui il avait dû mettre encore plus de temps pour la faire mais que voulez vous on est meilleur que lui peut-être voilà alors j'espère que ben c'est ça que vous allez bien et qu'il fait beau et là on va annoncer comment on vous a dit les jours passés qu'on va comme diminuer de faire des vidéos puis on a parlé moi que rené on ferait probablement le mercredi vous avez la vidéo de la semaine qui sort oui tous les mercredis à la vidéo nomadaire et vu qu'il ya tout le temps des questions vis-à-vis cette vidéo que rené sort on va le faire le jeudi le lendemain voilà donc les on fera la vidéo comme aujourd'hui là donc avec des réponses aux questions peut-être une petite démonstration aussi ou je on pourrait parler d'une technique en particulier quelque chose comme ça ça serait le jeudi le lendemain de la vidéo du mercredi comme ça si vous avez beaucoup de questions sur la vidéo du mercredi et bien on va y répondre le jeudi tout simplement bien dans toute la semaine regardez toutes vos questions le jeudi ça sera pour vous voilà c'est ça ou bien aussi on pourra répondre aux questions du jeudi précédent parce que là on va on fait une vidéo le jeudi on une vidéo le jeudi donc elle va être quand même avec un contenu ça va générer des questions on pourra y répondre aussi le jeudi suivant voilà oui c'est parce que là le déconfinement a eu lieu on le voit tout de suite il ya moins de personnes on a moins de on va dire de deux gens qui voient qui regardent la vidéo là c'est un petit peu baissé le nombre de visionnements le nombre bas un peu tout les les ça s'est calmé un petit peu aussi au niveau des e-mails mais c'est l'été c'est normal ah oui puis l'été ça fait beau les gens sortent c'est ça je sais qu'il ya bien du monde qui veut aller à la plage à la grande motte mais vous pouvez pas et ma mère m'a dit ça il faut prendre un rendez vous il faut réserver un espace de plage et vous y allez soit le matin soit l'après midi faut réserver sur internet puis alors vous allez avoir votre petit espace de plage pour vous vous n'avez pas le droit de pique niquer à la limite vous allez devoir rester debout non je sais pas en tout cas c'est vraiment on vit on a l'impression de vivre dans un film oui c'est ça je disais hier qu'on est dans la science fiction c'est ça on a vu tellement des films comme ça que l'on réalise qu'on peut on peut le faire nous autres c'est incroyable oui mais moi j'aime mieux rester dans ma cour du tout oui mais nous on est chanceux on a quand même un grand jardin avec de l'espace et puis de du bricolage en masse pour pas s'ennuyer aussi ouais mais oui j'aimerais ça quand même qu'on aille promener un petit peu aussi à l'effet de la peinture dehors en gaspésie tiens pourquoi pas vous montrer ça on n'a jamais été là mais je n'ai jamais été en gaspésie encore c'est très beau là-bas oui ben oui il ya bien des endroits qui sont beaux je suis allé à un endroit que j'ai beaucoup aimé c'est oh mon dieu Kamouraska c'est dans le bas du fleuve juste en face le Charlevoix oh que c'est beau c'est très très beau là aussi puis il ya déjà l'odeur le bas du fleuve c'est c'est là où l'océan rentre remonte dans le fleuve pour les quand il y a la marée haute et ça sent ça sent la mer ça sent l'océan on a les mêmes odeurs qu'au bord de mer c'est spécial c'est très bien et là c'est fini il ya fini là moi j'ai fini le le deck de la piscine ça y est c'est terminé aujourd'hui plus tard on va passer le le traitement pour que le bois ne pourrisse pas avec le soleil et la pluie tout ça et la neige imaginez c'est bien beau de faire une terrasse comme ça en bois là mais c'est qu'après il va y avoir un mètre de neige cet hiver dessus là la glace la neige tu sais la glace ça s'enfonce ça pousse comme ça là la neige aussi on avait une balançoire pour les enfants en bois ici un hiver on l'a gardé bien quand il ya eu le printemps elle était toute tordue là la neige bouge avec beaucoup de force ça déforme oui mais c'est pesant aussi la neige oui oui donc il faut que ce soit assez solide pour ça là on verra est ce que tu leur dis c'est quoi ton prochain projet que tu vas faire le prochain projet oui ben ça c'est ça va être cet été dans pas longtemps on va commencer ça doucement je vais faire un four à pizza ici four à bois comment j'en ai déjà fait quand j'étais à j'habitais à rognac près de l'étang de mer paloi de marseille et puis j'avais fait un four à pizza mais là c'était un four en kit qu'on achète en france on trouve ça des kits là en cinq ou six ou sept morceaux là on les assemble avec du cimard réfractaire après ça on l'isole on l'habille tout ça on fait ce qu'on veut autour mais la base elle est toute prête quasiment ça se fait très vite mais ici on s'existe pas ça on n'en trouve pas ou bien qu'on en trouve quelques-uns mais c'est extrêmement cher et je n'ai vu aux états unis juste là la coquille du four c'est dans les trois mille dollars là puis il n'est pas très grand plus puis ça ne prend pas le les frais de transport c'est loin donc ici j'en ai déjà fait un au camping il était en briques réfractaires c'est moi qui les qui les construit complètement avec des briques et là je vais faire la même chose avec des briques une par une on va placer les briques réfractaires pour réaliser un four et puis comme ça va être quand même au final mon troisième je pense pouvoir en faire plus à mieux que les précédents améliorer quoi si vous voulez finalement on dit jamais deux sans trois troisième c'est le meilleur oui c'est ça à force de faire des choses on apprend puis on s'améliore on ne fait pas les mêmes erreurs deux fois c'est sûr c'est comme en peinture on a déjà des commandes des voisins on va leur donner des pizzas mais vous n'avez pas vu nous autres quand on ouvrait au camping notre saison estivale oui on là on faisait plein de pizzas puis on donnait ça à tout le monde d'alentour même une fois il y en a un qui est passé puis il a vu notre four à pizza là-bas tu te rappelles il voulait amener ses ingrédients pour qu'on lui fasse une pizza il a dit si je vous emporte les les marchandises les ingrédients est-ce que vous me faites la pizza et on n'était pas à faire du commerce c'était juste pour nous mais on était reconnu comme étant là si quelqu'un nous cherchait dans le camping on leur disait bien vous savez c'est ceux qui ont le four à pizza là ah oui ils nous connaissaient puis on avait aussi notre palette de peinture qu'on avait faite ah oui on était identifié par une palette de peinture oui Linda et René avec une palette de peinture on vous la montrera oui oui ça c'est René qui a fait ça oui oui fait qu'on va commencer avec les questions il y a Dominique Gallat elle dit magnifique découverte pour moi aujourd'hui merci René j'aimerais avoir la possibilité de voir les cours en vidéo mais je ne vois pas où m'inscrire comment dois-je faire oh pour s'inscrire au cours en vidéo ben je vous donne l'adresse rapidement d'ailleurs dans la description sous la vidéo là dans toutes les vidéos toute 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 de la chaîne vous avez le lien pour vous inscrire à la formation en ligne vous avez les pour les formations gratuites les cours là le ebook vous avez tout plein de liens et puis vous en avez un pour aller sur le blog voir les articles du blog et puis un autre pour aller sur la formation donc c'est facile c'est tout en minuscule et un petit trait d'union entre chaque mot milone art au singulier academy avec y donc en anglais .com miloneartacademy.com vous arrivez sur la page de présentation de la formation avec les boutons si vous voulez connaître les tarifs alors vous cliquez sur le bouton ça vous amène à la page vous avez un tableau qui présente les trois forfaits vous avez votre période d'essai gratuite et à la fin de la période d'essai gratuite si vous décidez de continuer bien vous commencez à payer votre abonnement mensuel ou annuel si vous avez choisi annuel sinon dans la formation les premières vidéos et le premier module c'est comment utiliser cette formation on vous explique comment trouver les cours plus facilement dedans comment demander une correction acheter des crédits pour demander des corrections si vous n'en avez pas et comment annuler votre abonnement si vous voulez pas continuer que ce soit avec paypal avec stripe ou autre là tout est bien marqué tout est bien identifié là dedans tout 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 en vidéo en plus on vous l'explique et donc c'est clair c'est tout est bien fait puis si vous voulez bien vous l'essayez pour voir si ça vous plaît vous avez la période gratuite et si ça vous plaît ben vous voulez continuer et payer ça va mais si ça vous plaît pas ben vous arrêtez c'est ça dis là aussi qu'il y en a beaucoup qui demandent mais oui mais je vais payer quand je m'inscris ils demandent le paiement oui non c'est ça pour s'inscrire il faut obligatoirement une carte bancaire carte de crédit carte bleue ou autre donc on rentre les informations de la carte alors c'est très sécurisé c'est soit paypal vous pouvez faire avec un compte paypal si vous en avez déjà un soit ça passe par la plateforme stripe qui est très sécuritaire aussi il n'y a aucun problème donc vous rentrez vos informations mais elles seront pas utilisées si vous ne payez pas si vous continuez pas en payant ce moment là mais par contre pourquoi cette façon de faire et bien parce que tout est automatisé c'est à dire que si vous ne rentrez pas une bonne carte bancaire qu'une carte qui fonctionne pas ou autre vous n'aurez pas accès à la formation si jamais supposons que nous aurions ouvert on va dire le système à tout le monde ok on pourrait s'inscrire et puis on aurait la formation gratuite pendant la période d'essai et après ça ben on se retrouverait avec des milliers de personnes des milliers des milliers qui seraient juste à faire un peu d'essai puis après ils arrêteraient mais nous on pourrait même pas savoir qu'ils ont arrêté qu'ils sont encore là ou pas là on le sait on n'aurait seulement comme des curieux il n'y aurait que des curieux et il faut savoir une chose c'est que là actuellement nous avons un peu plus de 2000 membres de la formation en ligne si vous êtes membre pour seulement en mettons 30 jours d'essai gratuit mais pendant ces 30 jours là vous êtes membre dont vous êtes inscrit nous de notre côté on a des frais ok pour chaque membre qui est inscrit nous payons le système la plateforme en ligne donc si ce n'était pas avec une carte que vous inscrivez qu'il y aurait des dizaines de milliers de personnes qui seraient là inscrites pour rien et par curiosité ça nous coûterait très très cher puis au moment donné on a une limite on ne peut pas dépasser tant je pense que c'est 3500 hein on est à 2000 on doit arrêter à 3500 voyez sinon on va augmenter oui c'est ça le forfait il change après pour nous donc on aurait déjà dépassé le forfait puis ça serait à un moment donné ben ça nous coûte plus cher à nous que de pas le faire tu sais c'est ça alors c'est ça alors il faut savoir ça donc on vous demande une carte bancaire pour vous inscrire mais on prend rien dessus c'est le système qui fait ça parce que tout est géré comme ça c'est les accès à la formation sont donnés automatiquement tu sais quelqu'un qui voudrait nous dire qu'ils nous disent des fois on peut vous envoyer un virement bancaire ou autre mais non c'est parce que si vous envoyez un virement bancaire ça ne donnera pas l'accès à la formation c'est automatisé avec les systèmes en ligne d'une part ensuite de ça un virement bancaire nous au canada oui mais il faudrait même pas ici au québec ça pourrait être admettons un virement interac ça c'est faisable mais une fois que vous nous l'avez envoyé alors là on a un travail de fou parce qu'il faut qu'on crée pour vous le compte de la formation il faut qu'on qu'on rentre toutes les informations le paiement et là on va vous envoyer manuellement les codes d'accès qu'il faut qu'on crée nous même tout ça c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail alors que si vous mettez votre carte dans votre compte paypal vous inscrivez avec ça pof tout est fait automatiquement nous on s'occupe de rien sauf que si vous n'avez pas reçu vous n'avez pas trouvé votre code qui est tombé dans les spams ou autre là on nous écrit puis on vous le renvoie il n'y a pas de problème mais on a juste à faire un petit email un message nous avons des messages qui sont créés d'avance maintenant on en a tellement eu on a fait on a une fiche et voilà je pense qu'on a quatre pages de messages comme ça du genre bon je me suis inscrit mais je n'ai pas reçu mes codes alors là on a notre message on fait une copie collée on vous l'envoie voyez ça c'est rapide comme ça c'est les questions qui nous revenaient le plus souvent oui c'est ça on s'est fait on s'est fait un petit système parce que sinon on ne s'en sortirait pas hein on est toute une équipe moi et lui toute une équipe de deux hein une armée ça une armée de deux de deux bon on en vaut beaucoup une armée victoire puis c'est énorme allez les questions ok Jean-Pierre Boussard j'ai une petite question je viens de prendre l'étude de Wynton-Newton-Griffin pour mes vacances je n'ai pas trouvé de bleu phtalo en nuances de vert il n'avait plus de la nuance de jaune non il n'avait plus que de la nuance de jaune quels sont les risques ? euh il n'a pas pris le phtalo en nuances de vert il a été dans le jaune non non attends attends alors là je vais reprendre la question parce que c'est un petit peu je viens de prendre l'étude de Wynton non Wynton c'est pas c'est Winsor & Newton ok la griffin de Winsor & Newton c'est la peinture pour Alkid pour les vacances je n'ai pas trouvé de bleu phtalo en nuances de vert il n'y avait plus que la nuance de jaune non non le vert phtalo est en nuances de jaune ou de bleu donc ça c'est le bleu phtalo n'est pas en nuances de jaune le bleu phtalo est en nuances de vert ou en nuances de rouge donc si vous avez le bleu phtalo en nuances de vert c'est bon il n'y a pas de problème ça marche moi c'est ce que j'utilise aussi il n'a pas trouvé je n'en ai pas trouvé vous l'avez pas trouvé il n'y avait plus que le nuance de jaune non c'est nuance de rouge vous pouvez prendre le bleu phtalo en nuances de rouge il n'y a pas de problème il sera juste un petit peu moins verdâtre il n'y a pas vraiment de risque ça ressemble un peu plus à du bleu cobalt le vert phtalo lui est en nuances de jaune ou de bleu attention il ne faut pas confondre c'est ça c'est un petit peu mêlant et compliqué bleu phtalo le bleu phtalo c'est bon comme ça nuances de rouge vous allez voir vous allez faire des beaux bleus quand même il n'y a pas de problème ok Marie Portal j'ai eu beaucoup de problèmes avec la peinture acrylique de Sennelier elle est très molle ne couvre pas mon travail je ne sais pas quoi faire pour récupérer dommage car je n'ai un peu l'utiliser avez-vous une astuce ? la peinture acrylique de Sennelier ? oui elle est très molle il ne couvre pas son travail non non j'ai jamais vu ça Sennelier oui j'aimerais savoir quelle gamme de peinture de Sennelier je ne sais pas parce que moi j'ai utilisé l'acrylique abstracte de Sennelier je la trouve épaisse quand même et couvrante mais est-ce que vous étiez habitué à peindre à l'acrylique avant ou est-ce que vous peignez à l'huile et vous venez de passer à l'acrylique parce que ça surprend ça quand on est à l'huile et qu'on passe à l'acrylique même l'acrylique la plus épaisse elle paraît plus molle et puis elle ne donne pas d'épaisseur sur le tableau non plus alors la question à la fin c'est quoi ? tu as une astuce ? pour la rendre moins liquide c'est d'ajouter du médium gel ok ? sauf que ça va la rendre encore plus transparente l'astuce c'est de peindre avec beaucoup de peinture sur le pinceau je pense que c'est ce qu'il y a de mieux le plus possible de peinture sur le pinceau ne pas mettre d'eau, ne pas mouiller bien sécher le pinceau lorsqu'on l'a rincé pour pas qu'il reste de l'eau dedans ne pas pulvériser de l'eau sur la toile ou autre et puis quand on peint avec beaucoup d'épaisseur de peinture acrylique on en met épais sur le pinceau, on en met épais sur la toile elle ne va pas rester épaisse sur la toile elle va se détendre mais ça couvre mieux elle sèche moins vite aussi beaucoup beaucoup moins vite ça permet de travailler un peu plus longtemps parce qu'on en a mis épais ne pas chercher à l'étendre trop la peinture acrylique ça c'est particulier mais ça serait intéressant de nous dire si vous êtes à l'acrylique depuis longtemps si vous avez utilisé d'autres peintures acryliques avant ou si vous étiez à l'huile avant que vous êtes passé à l'acrylique ça peut surprendre ok on continue avec Loulou Ouazib bonjour René un peintre m'a conseillé l'huile de table pour rendre fluide la peinture à l'huile parce que je ne pouvais pas utiliser d'autres médiums est-ce que ça revient au même ? non on en a parlé déjà on a déjà parlé de ça si vous prenez de l'huile de table pour faire de la peinture à l'huile la peinture ne séchera pas quelqu'un nous l'a dit il a déjà essayé ça ne sèche jamais la peinture ne veut pas sécher la peinture à l'huile raffinée pardon l'huile de laine raffinée va sécher assez vite ça accélère beaucoup le séchage de la peinture par oxydation donc c'est ça le problème de la peinture de l'huile de table pour la peinture non je ne pense pas que ce soit une bonne idée ok Jeanne d'Arc petite question concernant le webinaire par exemple celui du mois passé sur le paysage oui peut-on le regarder souvent ou devient-il inaccessible après un certain temps euh non non je pense que si vous avez toujours le lien pour aller le voir et le revoir il est toujours accessible parce que quand je mets en place un webinaire que je le crée je le réalise dans le système on me demande combien de temps je veux qu'il dure pour le on appelle le replay hein et euh moi je marque pas de temps donc c'est à l'infini normalement il doit être toujours disponible il n'y a pas de problème je l'enlève pas parce qu'en fait la vidéo par elle-même là si elle a duré deux heures et demie admettons c'est gros comme vidéo hein mais ça ça reste en place c'est hébergé par Youtube donc c'est pas dans mon système à moi c'est pas dans là où je mets mes vidéos de cours non plus c'est dans Youtube et euh dans Youtube bah bah pour l'instant c'est libre on a pas de limite euh on a une chaîne qui est reconnue maintenant une chaîne Youtube je sais pas comment on dit il y a un terme dans Youtube il y a un terme pour ça euh ça fait longtemps il y a beaucoup de vidéos on est euh je fais de la publicité tout ça donc euh c'est payant pour Youtube puisqu'on met de la publicité c'est le but hein vous savez quand vous avez sur euh vous allez sur une vidéo sur Youtube et que vous avez un peu de publicité au début là bon si vous les gens regardent la publicité c'est vrai que ça rapporte un petit peu d'argent à la personne qui met la vidéo en ligne bon comme nous on a des petits revenus publicitaires comme ça mais c'est tellement minime c'est pas le but de faire ça en fait c'est pas vrai il est pas là le but de mettre la publicité sur une vidéo Youtube c'est que ça va rapporter de l'argent à Youtube ok et parce que Youtube il gagne de l'argent il nous autorise à nous on va pouvoir continuer à mettre des vidéos des vidéos gratuites et des grosses quantités parce qu'imaginez il y a combien de vidéos dans Youtube c'est quoi la la quantité de de données qu'il faut qu'ils stockent c'est fou hein je me demande chaque jour combien de nouvelles vidéos sont ajoutées dans Youtube oh ça doit être fou et imaginez le l'immense hangar qu'il devait y avoir et puis partout dans le monde pour stocker toutes ces données là c'est fou donc c'est sûr que pour eux il y a un coût énorme à tout ça et moi je pense que c'est ça au plus on met sur toutes nos vidéos de la publicité et que les gens les regardent ou cliquent dessus ou autre ça va rapporter je pense c'est 3 cents ok nous ça nous rapporte 3 cents 0,03 cents c'est à dire centimes de dollars par clic donc c'est vraiment rien 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 du tout mais par contre l'autre partie parce que la personne qui paye la publicité lui il va payer peut-être admettons 2 dollars 50 le clic bon ben il va rester 2 dollars 47 qui va aller à Youtube vous voyez et c'est ça qui les fait vivre et puis moi je suis tout à fait d'accord qu'on les aide à faire à vivre parce que ils nous rendent un service immense c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal qu'ils soient rémunérés ok on continue avec Jean-Jacques Maillé ayant de la difficulté à trouver la peinture Golden Heavy Body présente sur le site Kultura mais pas en magasin j'ai trouvé la Liquitex professionnelle Heavy Body acrylique en tube de 59 ml est-il équivalent ? alors je pense que c'est nouveau ça Liquitex professionnelle Heavy Body moi je connais la Liquitex Heavy Body la haute viscosité qui était déjà une très très bonne peinture assez équivalente à la Golden moi je... Liquitex Heavy Body Golden Heavy Body c'est pas mal la même qualité de peinture maintenant ils en ont rajouté une qu'ils appellent professionnelle oui je ne la connais pas je ne l'ai pas encore vue je ne l'ai pas utilisée mais il dit depuis il s'agit d'une nouvelle ligne de Liquitex sans cadmium ah sans cadmium oui ok le cadmium serait-il encore plus dangereux que le plombien très faible dose en fait hautement cancérigène oui le cadmium est cancérigène c'est vrai dans toutes les gammes de peintures professionnelles donc haute viscosité haute qualité extra fine tout ça on a toujours le choix entre le cadmium et le nuance de cadmium ou le ton de cadmium donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le cadmium il est toujours proposé en imitation aussi voilà les cadmium et les cobalt tous les produits qui sont cancérigènes c'est vrai maintenant on utilise le cadmium depuis des siècles bon ok il peut être très cancérigène mais moi comme je me dis moi je ne mets jamais les pinceaux dans la bouche ou tu sais c'est ça à la limite on peut travailler avec des gants mais je ne me salis même pas les doigts quand je fais de la peinture vous voyez je suis très très propre donc j'en ai pas sur les doigts j'en ai pas sur la bouche j'en ai nulle part étant donné que c'est une pâte il n'y a pas vraiment d'inhalation du cadmium non plus je pense pas que dans des cas comme ça ça va être dangereux d'utiliser du cadmium mais ce que je me dis intérieurement à moi-même je me pose la question est-ce que Liquitex en sortant cette nouvelle gamme en disant on ne met plus de cadmium parce que avec cette gamme professionnelle on vous protège est-ce que c'est pas un coup marketing oui parce qu'il marque ses gens oui est-ce que c'est pas l'idée de dire maintenant nous sortons la meilleure peinture est plus sécuritaire que les autres vous voyez moi je me méfie un peu de il faut à un moment donné qu'ils sortent des nouveaux produits pour attirer le client pour vendre plus ça c'est la loi c'est la loi du marché pour regarder Sennelier en acrylique il a sorti la abstract c'est quand même assez récent la Sennelier abstract des fois on voit passer des publicités comme ça pour des nouveaux produits et au moment donné on ne peut pas tout acheter on ne peut pas moi j'aime ma golden en acrylique j'aime ma gambling en peinture à l'huile pourquoi je changerais ? c'est ça je vais rester avec ça même s'ils me sortent la meilleure peinture encore si je l'aime et que je fonctionne bien avec ça ça marche pourquoi changer ? c'est personnel ok Sylvie Bénin elle dit René je viens de tomber sur votre vidéo de l'atelier du 21 janvier 2018 où vous nous montrez des toiles abstraites il y en a de superbes est-ce que l'on pourrait avoir des pas à pas dans la formation ? ben oui il y en a des pas à pas de peinture abstraite il y en a dans la formation ben oui ça s'appelle le module s'appelle abstraction et créativité je pense que c'est ça peinture abstraite et créative quelque chose comme ça c'est dans le module les pas à pas vous avez le sous-module abstraction et créativité et il y en a et il y en aura encore il y en a une toute nouvelle qui a été rajoutée il y a pas si longtemps où je le fais sur du je fais 3 exemples de peinture abstraite là il y en a une autre qui s'en vient avec des collages sur 3 tableaux aussi souvent quand je fais de l'abstrait je ne vais pas faire un tableau je vais en faire 2 ou 3 parce que je montre une méthode une technique et je la je l'explique et je la montre avec on va dire 3 gammes de couleurs différentes 3 styles différents la méthode c'est la méthode maintenant le style qu'on peut créer avec il peut être différent alors souvent quand je fais de l'abstrait ça va être la plupart du temps c'est 3 tableaux une méthode pour vous montrer que l'abstrait c'est très large on va se laisser aller avec des états d'esprit différents parfois et ça va nous permettre de sortir des tableaux qui sont très différents même si on utilise la même méthode puis elle rajoute qu'elle a essayé de faire tes tomates oui de façon impressionniste elle dit c'est pas facile puis elle dit qu'elle va abandonner j'ai lui dit non non il faut pas abandonner non il faut prendre son temps mais il faut surtout pas se comparer aussi à moi parce que admettons vous vous êtes complètement débutante admettons ou bien vous avez peint depuis 2 ans 3 ans ok et moi je peins depuis 1990 c'est ça il faut pas se comparer non plus moi je montre comment faire mais il faut pas se comparer et puis on est tous différents et puis il faut il faut qu'il y ait cette différence là votre façon de peindre à vous sera différente de la mienne et puis même quelqu'un qui peint depuis aussi longtemps que moi il va faire le même tableau il sera complètement différent du mien même en utilisant la même méthode parce qu'il va avoir son sa manière à lui de voir sa touche et tout ça il faut que il faut que ça soit aussi large que ça alors non surtout ne pas comparer moi moi j'avais ce défaut là moi aussi au début quand on se rencontrait puis j'ai commencé à peindre j'avais pas mais toi je dis c'est pas comme René je peux pas être comme lui ben non je peins à ma manière puis lui peint à sa manière on est tous uniques hein et puis nous créons tous des oeuvres uniques ça c'est certain ça c'est vrai c'est pour ça que même lorsque parfois vous êtes tenté de reproduire l'oeuvre de quelqu'un c'est bien s'il y a des différences entre la vôtre et la sienne vous êtes unique voyez c'est moi je fais complètement l'inverse en ce moment avec la joconde j'essaye de faire la reproduction exacte et fidèle de la joconde un peu comme le ferait un faussaire c'est un ben c'est un défi que je me suis donné pour voir si c'est possible de reproduire parfaitement sa façon de faire sa manière jusqu'à ce point là mais à la fin il y aura quand même des différences c'est certain un autre Sylvie son nom c'est L-H-A-R-X je ne suis pas capable de prononcer Sylvie oui ok j'ai une de mes toiles à l'acrylique n'est pas vernis et j'aimerais installer dans la salle de bain j'hésite par rapport à l'humidité qu'est-ce que vous me conseillez ? ben d'arrêter l'eau couper l'eau couper l'eau dans la salle de bain il n'y aura plus d'humidité prenez plus de douche prenez plus de bain non mais vous savez l'acrylique c'est c'est de la peinture c'est de la matière plastique c'est du polymère donc vous savez le meilleur conseil que je vous donnerai surtout pour ça parce que la peinture acrylique c'est de l'acrylique il n'y a pas de problème c'est du plastique mais c'est une très fine couche de plastique sur de la toile si c'est sur de la toile moi je mettrais peut-être deux couches de vernis acrylique mat ou brillant ce que vous voulez du vernis acrylique qui ne se voit pas une fois que vous l'avez appliqué ça ne se voit pas plus c'est pas quelque chose qui va briller plus ou moins non mais ça va être protégé ça va faire plus d'épaisseur de plastique la matière plastique va être plus épaisse numéro un deuxième chose que je ferais personnellement moi si je devais mettre une toile à l'acrylique dans un espace très humide où ça serait constamment humide c'est une cave ou autre et bien je peindrais l'endos de la toile j'appliquerais au moins deux trois couches de gesso c'est de l'acrylique aussi ça imperméabilise et puis même du vernis par dessus le gesso en arrière qu'est-ce que ça va faire ça va créer de l'étanchéité aussi sur la toile en arrière parce que je vous expliquais une expérience qui m'est arrivé j'avais peint une bande de rôle j'avais créé une bande de rôle une bande de rôle René Milon artiste peintre pour mes expositions que je mettais en haut de mon gazebo et bien entendu les expositions il ne fait pas toujours beau il s'était mis à pleuvoir plusieurs expositions sous la pluie et à un moment donné je voyais que ma bande de rôle elle cloquait un petit peu donc j'avais tout peint à l'acrylique bien sûr à l'acrylique et ça cloquait c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau de l'humidité qui était rentrée qui avait traversé le tissu la toile c'était de la toile et qui commençait à décoller mon acrylique par en arrière donc en avant c'était là c'était beau l'acrylique partait pas mais par en arrière ça commençait à se décoller et là je me suis dit c'est l'humidité qui est passée derrière la toile qui elle n'était pas protégée et qui est venue décoller la peinture acrylique de la toile comme ça faisait comme une fine pellicule de plastique et donc en pensant à ce qui est arrivé moi je me dis que si j'avais mis déjà plus épais de peinture en avant avec 2-3 couches de vernis acrylique qui est finalement du polymère transparent ça aurait épaissi déjà ça aurait fait on va dire une pellicule plus épaisse donc plus difficile à décoller à déchirer et si j'avais peint l'angle d'eau jamais l'humidité serait venue traverser la toile voyez voilà ça ce sont des petits conseils justement qui peuvent être très utiles c'est vite fait un petit coup de gros pinceau comme ça en arrière 2 couches de gesso 3 2 couches de vernis 4 5 on s'en fout on en met la toile épaisse comme ça bien lourde là l'humidité ça devient une pièce de plastique l'humidité ne fera rien voilà si vous voulez aussi l'époxy l'époxy vous savez c'est c'est ça que j'ai fait moi avec mes dauphins ça brille beaucoup c'est vrai que si vous voulez pas que ça brille beaucoup vous mettez pas de l'époxy mais si vous mettez de l'époxy vous la mettez dans le bain elle se décollera pas moi j'avais au four à pizza qu'on avait fait au camping j'avais fait le plan de travail en époxy le bois j'avais mis de l'époxy dessus il y avait même des insectes pris à l'intérieur là on voyait des mouches mais c'est resté avec toutes les intempéries les hivers et tout ça à chaque fois qu'on arrivait au printemps au camping le comptoir d'époxy était impeccable c'est vrai c'est très solide on va avec Gilles Godin oui Gilles j'ai aimé votre vidéo 7 astuces sur le mélange sur le mélange excusez elle a fait une vidéo mais moi étant d'Antonien je ne sais pas la couleur que je fais je suis obligée d'aller voir ailleurs pour voir la couleur ce que je fais avec la roue des couleurs et ce n'est pas toujours évident as-tu une idée à savoir quoi faire ? ouais quand on voit pas trop les couleurs vraiment le mieux là c'est de les connaître les couleurs et d'y aller avec la ben oui parce qu'en fait si on ne voit pas on ne peut pas voir le résultat mais la connaissance il faut savoir les couleurs que nous avons si on les mélange à telle couleur ça va donner tel résultat et là on ne peut y aller qu'avec le savoir il n'y a pas d'autre moyen je pense je l'ai déjà dit j'ai vécu une expérience justement où je peignais dehors la nuit j'étais dans ma voiture c'était l'hiver il pleuvait il pleuvait et puis il y avait encore de la neige c'était au mois de janvier dans la voiture la nuit j'avais ma ma toile cartonnée j'avais peint un fond en noir c'est pour un paysage de nuit à côté de moi j'avais une palette avec les trois couleurs primaires le blanc un petit pot avec de l'eau c'était en acrylique donc le bleu le jaune le rouge et de l'eau et j'étais éclairé et j'étais éclairé par la lumière de la rue qui était rosé jaune rosé j'avais ma toile était orangée ma toile au lieu d'être blanche ma palette ma palette la toile était noire à chaque fois je prenais une couleur je ne voyais pas la couleur elle était faussée complètement par cette luminosité orange donc je ne savais pas je ne voyais pas ce que je faisais voilà je ne voyais pas mais je savais que si je mélangeais telle couleur et telle couleur normalement ça devait donner telle couleur et donc j'y suis allé j'ai fait tout mon tableau par le savoir et non pas par le voir je ne voyais pas mais je savais et donc j'ai fait confiance à ce que je savais j'ai fait mon tableau complet et je me disais ben on verra rendu à la maison qu'est-ce que ça va donner voilà j'ai continué comme ça j'ai fait le tableau complet puis rendu à la maison ben je l'ai mis à la lumière normale et j'ai découvert le tableau je ne l'avais pas découvert avant c'est assez une expérience très intéressante il ne faut pas avoir peur il faut le faire et puis c'est ça donc c'est à force de pratiquer qu'on va le savoir donc il faut que vous sachiez Gilles que si vous mettez du jaune et du rouge ça fait de l'orange mais que si vous mettez trop de rouge ça fait vraiment un rouge à peine un petit peu orangé vous voyez par exemple c'est des choses comme ça vous le savez donc vous allez devoir travailler avec ce que vous savez et faire confiance à ce que vous savez au moment où vous faites les mélanges de couleurs après ça vous voyez les valeurs donc vous allez essayer de respecter les valeurs par contre en fonction de ce que vous voyez c'est il n'y a pas d'autre moyen que de faire comme ça puis je suis certain que c'est comme ça que ça va donner des bons résultats mais je me souviens que lorsque vous allez me demander une nouvelle correction je vais devoir être très dur avec vous c'est sûr au niveau des couleurs ok Sébastien Stelitano bonjour René il me semble que c'est vous qui aviez dit je ne sais plus quand et où les produits vendus dans les magasins de bricolage n'ont pas de pH neutre contrairement aux produits dédiés à la peinture artistique oui bien quand on achète tous les produits pour l'artiste c'est écrit tout le temps sans acide sans acide sans acide ça veut dire que bon les acides vont détériorer les oeuvres dans le temps et que donc les produits pour les artistes sont justement traités avec des parce que c'est de la chimie on fait du papier on fait de la toile c'est c'est sûr que la teinture ne serait-ce que les teintures qu'ils mettent dedans peuvent contenir des acides parce qu'en vérité je me le dis par exemple les teintures à tissu les teintures à tissu ne sont efficaces que si elles sont légèrement acides je le sais parce que j'ai déjà fait de la teinture de tapis et il était très très important à cette époque-là de neutraliser le ph pour éviter tout on va dire un ph trop alcalin il fallait surtout pas si jamais il y avait la moindre alcalinité la teinture ne prenait pas donc par sécurité on rendait le ph acide d'office on balançait du vinaigre dedans dans le tissu dans le tapis puis après ça on appliquait notre teinture et puis elle était fixée elle tenait bien si c'était alcalin ça fixait pas donc je suppose que dans certains produits achetés dans les magasins de bricolage je sais pas moi par exemple vous achetez de l'isorelle pour peindre dessus si vous allez dans un magasin de matériel d'artiste on vous dit sans acide votre panneau d'isorelle est marqué sans acide c'est pas le cas dans le magasin de bricolage peut-être que c'est le même produit mais on le sait pas ils nous l'ont pas dit c'est comme les dans les épiceries quand on achète des biscuits qui est marqué sans noix garantie sans noix pour les allergies il y en a d'autres il y a peut-être pas de noix non plus mais ils le disent pas c'est pas garantie ok Christian Jussi excusez René si on si on a qu'un rouge camium clair oui et qu'il nous faudrait un camium moyen ou foncé avec quoi on le fonce est-ce que c'est pareil aussi pour des gens le rouge si vous avez un camium clair que vous voulez le foncer parce que le rouge camium moyen foncé il va être beaucoup plus rouge donc ça nous prendrait un autre rouge plus foncé un carmin ou un cramoisier d'alizarine qu'on rajouterait dans le camium clair ça va le foncer mais vers le rouge foncé on peut pas le foncer en restant vers le rouge en ajoutant par exemple du bleu ou du vert ça va le noircir mais il sera pas aussi rouge vous comprenez voilà donc il faudrait un rouge plus foncé et là ça fonctionnerait peut-être même un magenta un petit peu de magenta dans du camium clair ça va le ramener un petit peu vers le camium moyen ça va le foncer pour les jaunes par contre alors les le jaune camium clair si on prend le vrai jaune camium clair attention pas une imitation de et là à ce moment là on va se retrouver avec un jaune qui ne contient pas de blanc et on va pouvoir le ramener vers le jaune camium moyen et le foncer en rajoutant un tout petit peu presque rien de rouge parce que le jaune camium plus il fonce plus il devient orangé un jaune camium foncé est quasiment orange donc avec un petit peu de rouge on va pouvoir le faire évoluer vers le plus foncé au niveau des jaunes camium mais il faut vraiment faire attention à la composition du tube regardez bien qui est pas du blanc si vous voyez un PW6 ça fonctionnera pas parce que la joue de rouge va le rendre plus rosé fait qu'au lieu de foncer orangé il va foncer saumon mais c'est très 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 peu de rouge ok la dernière question c'est de Micheline Michou une question j'attends toujours ma commande pour travailler avec le fusain j'avance pas pour l'instant pour faire les ombres et lumières de la nature morte et est-ce que je peux prendre mon crayon aquarellable ou de la vie je suis à l'huile pour faire le foncé au fusain non mais c'est parce qu'elle l'a pas elle l'a pas elle demande si ça peut faire ça avec le crayon aquarellable ou la vie le la vie ouais le crayon aquarellable oui si on le fixe de suite avec le fixatif après ça devrait pas il devrait pas se diluer il devrait rester là oui pourquoi pas un crayon aquarellable parce que là on est sur la toile qui est encore il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de peinture dessus je me souviens pas attendez 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 on repart pas loin là est-ce que j'ai fait un fond est-ce qu'on a fait un fond sur la toile en peinture à l'huile d'abord si on a fait un fond en peinture à l'huile avant de dessiner non je pense pas non non on a fait le c'est desquels la nature morte mais oui t'avais fait un fond non non t'es sûr mais oui t'as fait un fond t'as fait toujours un fond oui 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 ben c'est moi qui l'ai monté oui oui parce que tu te rappelles tu on a fait le dessin puis après on est revenu avec euh un lavis euh au terre d'ombre brûlée ah oui 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 non je pense voilà s'il n'y a pas s'il n'y a pas de peinture qu'on est sur la toile blanche on peut y aller au crayon aquarellable ok puis après vous allez mettre votre fixatif pour pas qu'il s'en aille avant de faire le le lavis euh euh le camailleux avec le terre d'ombre brûlée c'est ça mais euh si jamais il y avait un fond coloré en peinture à l'huile on pourrait pas faire le crayon aquarellable dessus il tiendra pas c'est ça euh mais vous pourriez aussi euh euh faire un lavis pour faire les ombres et lumières avec juste de la peinture très diluée de de diluant de prenez du noir ou dilué au diluant et vous faites vos ombres avec ça pourquoi pas vous pouvez très bien le faire il n'y a pas de problème ça va fonctionner pour le pour le reste après pour la suite ben oui euh euh vous n'avez pas de de fusain vous savez le fusain c'est du le fusain que j'utilise c'est du de la vigne carbonisée hein vous pourriez prendre une bouchonne de bouteilles de vin le le brûler et puis euh l'utiliser on peut vous pouvez fabriquer du fusain vous aussi hein c'est du charbon morceau de charbon là ça marcherait très bien aussi pourvu que ça noircisse parce que regardez vous passez le doigt vous avez sur le c'est même pas c'est pas fixé hein le le fusain d'ailleurs pourquoi ça porte le nom de fusain c'est parce qu'avant c'était du fusain du vrai là le le petit arbuste pour faire des haies hein ça existe encore aujourd'hui on voit des haies de fusain c'est ça ils prenaient ce bois là puis après euh maintenant on a des fusains donc c'est devenu un nom commun fusain de vigne on le fait donc avec des sarments de vigne fusain de sol avec des branches de sol c'est pas mal les plus courants donc vous pourrez prendre du bois le le carboniser un petit peu là avec un briquet et puis ah ouais on y va ça dessinerait très bien vous allez avoir même le la chance de pouvoir travailler comme les anciens comme ils faisaient eux-mêmes hein ben oui on pourrait faire une vidéo là-dessus un jour est-ce que c'est possible de le faire moi je suis certain que oui hein absolument rien n'est impossible pour un artiste surtout pour René en parlant de ça tiens là je vous parle de ça faire des tests des essais vous savez qu'il y en a qui qui font ça dans tous leurs tableaux ils vivent que de ça ils ont la tête comme ça je vais essayer ça 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 et euh prenez du bois moi j'en ai ici du bois là tiens on en a plein là je pourrais carboniser faire du dessin avec pourquoi pas euh on peut tout essayer Léonard de Vinci faisait ça et essayait énormément de choses euh c'est qui aussi Riopelle aussi qui faisait beaucoup beaucoup de choses différentes euh et je veux en venir à un artiste peintre québécois Séguin qui s'appelle Séguin qui a qui a été assez réputé il y a quelques années il y a pas si longtemps que ça parce qu'il faisait une exposition et dans ses peintures lui euh il utilisait des cendres humaines ah il peignait avec des cendres humaines dans ses tableaux oui oui je sais j'ai entendu alors vous voyez euh euh on peut tout essayer hein alors si vous avez des idées aussi originales que celle-là peut-être peindre avec votre propre sang vous arriverez à faire du rouge cadmium par exemple ben tu es macabre oh non mais regardez moi j'ai eu euh un jour l'idée ça m'est venu comme ça je me suis dit un jour faudrait que j'essaye ça de faire une toile un tableau avec juste des produits alimentaires pourquoi pas une toile appétissante hum hum ah mon dieu et gourmand hein ben oui pourquoi pas ben c'est sûr ça serait pas quelque chose qui va durer dans le temps elle va craquer elle va jaunir elle va se détériorer mais pour l'expérience du de le faire là tu vois tu es là des oeufs de la farine du beurre oui du café du cacao du café tu sais regarde les épinards tu fais du jus vert comme rien avec ça ou même du persil on fait beaucoup de vert la betterave le chou rouge ce sont tous des aliments qui peuvent générer des belles couleurs ah oui la betterave ça tâche hein oui ça je sais et oui c'est ça la cerise aussi donc on va manger alors ben on a fini les questions on a fini les questions encore une fois on vous remercie infiniment pour votre présence ici dans notre cours oui c'est plus dans la maison c'est dans la cour on va ne pas oublier le webinaire mercredi jeudi jeudi alors répète c'est 14h30 heure du Québec 20h30 heure de Paris hors de la France hum en espérant que tout va bien fonctionner techniquement ah oui parce qu'on n'est pas non plus des champions de la technique hein on fait ce qu'on peut comme on peut on va aller continuer le tableau des tomates alors je vais vous mettre la vidéo de la suite du tableau des tomates et puis on se retrouve donc lundi lundi c'est ça oui lundi moi je vous souhaite une bonne fin de semaine puis profitez en bien s'il fait beau là surtout là ben nous autres annonce beau mon dieu beaucoup 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 ah oui on a du très beau temps prévu jusqu'à pendant 14 jours là on se plaint plus elle vous souhaite une bonne fin de semaine moi je vous souhaite un bon week-end ah ok c'est pas pareil ah oui mais c'est un long week-end chez vous en France hein c'est c'était jeudi de l'Ascension c'est quand c'est aujourd'hui c'est hier c'est hier c'est hier ça m'a dit hier c'était jeudi de l'Ascension donc vous faites le pont aujourd'hui là le pont le pont de l'Ascension et ça vous faire c'est dommage qu'il y a le confinement tout ça parce que je suis certain qu'elle reste répartie mais respecter respecter pour faire attention je vous conseille de faire attention nous autres nous on fait très attention ça me donne l'idée de créer un nouveau dicton un nouveau proverbe pour vivre heureux vivant masqué sur ce à bientôt donc à lundi bon week-end bye bye Nouvelle vidéo nouvelle étape on continue le tableau donc on va continuer comme je vous ai dit précédemment on va travailler cette tomate là et on va se détendre un petit peu en faisant des feuilles encore un petit peu c'est bon et tranquillement on avance on avance on crée toujours pareil la base les ombres les lumières un peu des feuillages on revient dans la tomate on retravaille la tige on travaille partout parce que c'est sûr qu'on fait quelque chose hop bon ben j'ai défait un petit peu ça tu sais je l'avais fait je l'ai défait donc je reviens pour la ranger et puis quand je la range j'en bube un peu la tomate et puis tu sais on travaille toujours de l'un à l'autre comme ça il faut surtout c'est ça qui est important c'est de ne pas avoir peur de tu sais je reviens dessus ici là avec du rouge pour arranger mon rouge et puis j'ai embarqué un peu par dessus ça ben c'est pas grave on y revient après qu'est-ce que ça fait de l'avoir retouché une fois de plus et ben ça enrichit le tableau il y a des choses dessus, dessous, dessus, dessous ça donne des épaisseurs ça donne de la texture à chaque partie du tableau c'est ça ça enrichit le tableau donc il faut pas avoir peur d'en faire et d'en faire si on fait chaque chose parfaitement très très bien super beau comme le plus réaliste possible du premier coup et bien ça va être trop pur trop beau ça n'aura pas l'air naturel ça va manquer de richesse vous voyez voilà c'est ça donc je pense que c'est bien allez là pour moi pour l'instant vous voyez quand je regarde le tableau là comme ça je suis prêt il est pas beau quand on regarde de près c'est pas beau mais si je le regarde sur l'écran de votre caméra à vous hein votre caméra ici elle projette sur un écran donc là je le vois de loin comme vous le voyez vous puis moi je suis loin de l'écran aussi je vois pas mal loin et comme ça ben ça a l'air déjà beau ça a l'air réaliste c'est ça qu'il faut c'est ça le tableau doit être beau lorsqu'on le regarde de loin lorsqu'on s'en détache mais pas lorsqu'on a les yeux collés dessus et ça ça crée un véritable problème pour les débutants qui font de la peinture et qui veulent que ce soit beau lorsqu'ils peignent de près comme ça et c'est très très difficile de bien évaluer la beauté d'un tableau lorsqu'on est trop près il faut vraiment le regarder de loin donc le mieux possible le plus possible le mieux donc pour vous si vous peignez vous avez pas la caméra et un deuxième écran comme ça au loin c'est de vous lever souvent reculer aller voir de loin votre tableau voilà et plisser les yeux regardez le tableau les yeux plissés les yeux plissés le tableau et la photo ils doivent se ressembler et quand on plisse les yeux comme ça quand on fait de l'impressionnisme tout devient plus réel parce que les lumières sont vraiment là les ombres sont vraiment là vous les voyez bien tandis que tous les petits défauts disparaissent et ce qui vous reste finalement c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus réaliste allez on continue on va attaquer cette automate là tout de suite je vais dézoomer un peu la caméra zoomer pardon sur la toile voilà c'est bon comme ça c'est bon oui ok voyez on communique je vais remonter mon tabouret sinon c'est trop bas je vais avoir mal au bras avec tous les travaux qu'on fait dehors en ce moment pour le la terrasse de la piscine mon bras il est brûlé il est mort ok je vais juste un petit peu plus sur le côté légèrement qui vous manque pas un petit bout hop 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 attendez faut que je me lève voilà pas merveilleux ça juste le coin là c'est parti donc on continue on continue mon chiffon le pinceau je le nettoie oui je vais remettre un petit peu de jaune parce que le jaune on en consomme beaucoup j'espère que j'en aurai assez sinon vu que si j'en ai pas un tube neuf que j'en ai pas assez dans ce tube j'irai chercher un autre jaune à ce moment là ça sera un cadmium moyen on mettrait un peu plus de rouge c'est pas grave allez on y va avec cette belle tomate humm elle a l'air appétissante il nous manque plus que l'odeur aussi la bonne odeur de tomate du rouge allez on va voir ce rouge pur qu'est-ce qu'il nous donne là c'est transparent un peu le rouge donc je vois le vert à travers là le rouge foncé je peins de loin aussi le plus possible je tiens mon pinceau de loin comme ça pour mieux voir ce que ça donne lorsqu'on est loin on voit le résultat mais là vous pourriez me dire oui mais René là pourquoi t'as pas fait la tomate verte puisqu'elle est derrière d'abord c'est sûr que je vais sûrement en faisant la tomate verte abîmer la rouge et être obligé de retoucher la rouge et bien oui ça me dérange pas ok j'aurais pu faire la verte avant effectivement mais non je parce que la rouge je la vois plus la verte elle est secondaire elle va derrière donc elle est moins importante je la ferai après je lui donnerai moins d'importance et si j'abîme un peu la rouge je viendrai la ranger vous voyez je fonce vraiment beaucoup ici derrière vous voyez comme là j'abîme la tige pourtant je l'avais faite c'est pas grave on va la ranger après qu'est-ce que ça fait ? si on doit ranger quelque chose qu'est-ce que ça fait ? ça nous fait travailler un peu plus peindre plus on aime ça peindre alors peindre plus ça ne me dérange pas au contraire j'aime ça peindre voilà je mets de suite le plus pâle ici et je vais pouvoir fondre avec mon foncé qui n'est pas sec et ce sont ces dégradés de pâle vers le foncé le foncé vers le pâle en étant dégradé qui donne aussi la rondeur de la tomate et son effet trois dimensions là ça est beaucoup plus jaune ici on est quasiment dans la tomate orange ici au niveau de la couleur là là j'essuie ce qui est resté sur le pinceau alors c'est pas la bonne couleur mais ça fait rien ça fait d'épaisseur à la peinture parce que là la toile elle avait quasiment rien tiens ici aussi on va y aller arrondir un peu puis remettre la couleur après un petit peu plus orangé j'en ai mis du jaune là bon c'est pas grave on va y revenir vous voyez je pense que ce que je veux vous montrer ici là c'est comme ne pas avoir peur ne pas avoir peur de faire des choses même inattendues puis on va y revenir après et ne pas être avare de peinture de coups de pinceau parce qu'on est en acrylique à l'huile je vous dirais au contraire en fait soyez plutôt avare n'en mettez pas trop parce que sinon tout se mélange puis on fait de la boue hein là c'est la merveille de l'acrylique qui nous permet d'être autant je dirais libre expressif créatif comme ça là on se laisse aller là c'est sûr je vois que c'est beaucoup trop jaune fait que je vais revenir avec du rouge dans mon pinceau voilà mais ce jaune que j'ai mis avant il apporte cette luminosité au rouge voilà j'en mets épais là vraiment je vais être dans le frais pendant un moment là ça va pas sécher en deux minutes hein alors je peins avec la peinture golden normal je mets pas de retardateur je ne mets pas de médium je peins avec de la peinture pure parce que sa consistance me plaît énormément si je mettais un médium ça la ça la rendrait trop liquide à la limite je pourrais mettre un médium gel mais là ça la rendrait plus transparente elle serait juste pareil au niveau de la texture mais moins pigmentée elle serait peut-être un petit peu plus épaisse si je mets un médium un médium gel épais la peinture sera plus épaisse mais bien entendu moins pigmentée plus transparente et ce que j'aime de la golden c'est justement sa puissance de pigment sa force en pigment et non pas sa transparence c'est ça sa transparence elle n'est pas du tout du tout transparente vous voyez je continue à travailler les ombles et lumières la rondeur tout en continuant comme ça vous voyez je vois que ici je commence à être un peu trop pâle je fais que je vais revenir avec à nouveau du plus foncé sinon je perds la rondeur sinon je perds la rondeur je fais attention de pas trop l'agrandir aussi faire attention à ça vous voyez si en peignant vous avez l'habitude de en mettant de corriger toujours votre dessin et puis de grossir de grossir sans le vouloir ben prenez les devants quand vous faites votre dessin faites toujours le fruit un peu plus petit puis au moment de peindre là vous allez voir que ben corriger un petit peu un petit peu bon ça grossit un peu mais pas trop tu sais il va rester quand même cohérent pour sa taille par rapport aux fruits si vous faites une clémentine à la fin ça devient un pamplemousse c'est pas normal mais donc faites une clémentine d'une taille de cerise au début puis quand elle va grossir ben elle aura la taille d'une clémentine si c'est dans votre habitude de corriger en grossissant comme ça ça peut être intéressant d'utiliser cette cette façon de faire ça c'est un petit peu la partie de la tomate côté gauche où elle est plus éclairée un petit peu plus pâle je vais aller avec des teintes un peu plus pâles un petit peu de blanc et de jaune la tomate devient un petit peu plus rosée vous voyez je joue beaucoup avec le mélange des deux rouges pour foncer un peu en gardant la teinte assez rougeâtre et ce côté-ci c'est là où elle devient plus foncée et puis ces fameuses oranges qu'on avait ici ils devenaient un petit peu plus bruns voilà comme la tomate d'en haut légèrement par ici Merci. C'est faux comme elle n'a pas l'air vraiment une forme de tomate, elle n'est pas ronde encore, parce qu'on a, dès qu'on mettra les brillances ici, ça va faire cette tâche foncée qui va apparaître, qui n'est pas foncée finalement, qui est la couleur orangée, c'est juste le blanc qui est plus blanc. Et tant qu'il n'y a pas les tâches de brillance, on n'a pas la forme exactement, c'est assez extraordinaire. Là je vais fondre encore un petit peu le foncé. Ce qui fait que j'ai un peu de mal à l'éclaircir ici comme je devrais, parce que ça me fait penser, malheureusement je pense, j'ai peur que, et malheureusement j'ai peur, qu'ici ça n'ait pas l'air assez rond, assez foncé par rapport au reste, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc une fois que j'aurai mis les lumières, on va voir si ici c'est bon ou si je dois corriger les teintes. Peut-être un petit peu plus de rougeur encore légèrement, et on va voir ça. Donc ce que je vais faire là, je vais commencer à placer les verts, et on va voir un petit peu ce que ça va donner. On va y aller avec jaune, bleu, un petit peu de rouge. Il va y aller avec jaune, bleu, un petit peu de rouge, et on va voir un petit peu plus de rouge, et on va voir un petit peu plus haut. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave ça. L'angle de vue a légèrement changé. C'est mieux que de vouloir le corriger, puis il sera à la bonne place, mais il sera moins bien, parce qu'on a une trace de l'ancien sur la toile. Je l'ai fait comme ça au dessin, au début, ça va rester comme ça. Vous voyez là, le touche de pinceau, par pointu, hop, finit horizontal. Ici, on en a un autre qui va venir sur le dessus, donc on a juste le bas de visible. Et le dessus, c'est le clair qui va venir dessus, comme on va mieux voir. Donc ici, on a du foncé pour le bas de la tige, l'ombre de la tige. Voilà. Donc ici, on a une feuille, je ne vais aller plus vert, qui est, hop, elle part foncée d'ici. Puis elle s'éclaircira avec la prochaine touche de pinceau. Ici, c'est pareil, ça part très large. Et ça finit vers nous, ici. Petit pointu. En gros, comme ça, voilà. Avec du pâle, ça ira très bien. OK, je l'ai poussé plus loin, donc je vais être obligé de foncer l'ombre ici. Sur la tomate. OK, lui c'est bon, on a son ombre qui est bien placée ici sur la tomate. Lui aussi, on va y mettre un tout petit peu d'ombre, même qu'on n'en voit pas beaucoup sur la photo, mais ce n'est pas grave. Ça va creuser un petit peu le cœur ici de la tomate. Là, je vais nettoyer le pinceau, puis on va commencer à mettre des lumières. Un petit peu de jaune, un petit peu de blanc dans le vert, là. Voilà. Un vert plus pâle. Une petite touche, alors plus blanche, vraiment plus blanche ici, là. Plus grise, donc. Une petite touche ici. Alors, je pourrais prendre mon pinceau par le bout, un petit pinceau, venir m'appuyer, puis faire la touche ici. Mais là, je deviens réaliste, je ne suis plus impressionniste. Alors, non, non. J'y vais comme ça, là, de loin. Mais, hop. On reste impressionniste, on ne perd pas le style. Là, je vais prendre, alors ça, c'est assez étrange, c'est une touche plus brune. Du blanc avec un petit peu de marron ici, là, t'es. Et là, la pointe, elle a séché, là, je pense. Bien, c'est bon. Allez, on reste dans les verts. Plus jaune, plus ici. Voilà. Avant de nettoyer mon pinceau ou quoi que ce soit, je vais continuer parce que il y a encore de la peinture pâle dessus, puis j'en vois pas mal ici. Mais, voilà. Et le bas est dans l'ombre, hein, c'est bon. Ici, là, alors, bien du blanc, je vais reprendre beaucoup plus pâle, un tout petit peu, pour faire briller la pointe. Et ici aussi, pour faire briller le bout de la feuille. Vous voyez, je ne fais pas tout le coup de pinceau complet, sinon ça va être tout égal. C'est bon, ici, tiens, on va juste finaliser avec ce qui reste sur le pinceau. Non, ça va être trop pâle. Je le voulais plus large aussi, un petit peu plus large. Voilà. Maintenant, on va refoncer légèrement. Allez, on va faire ce morceau de tige qui est important. Toujours la teinte un peu veloutée qu'il y a ici. On passe ici, en avant de tout ça, hop. On a le foncé, on va rester dans les tongs, ici, là. Gris, finalement, ça va faire un gris. C'est pas assez foncé. Un peu de jaune pour rendre ça plus verdâtre. Un peu de jaune pour rendre ça plus verdâtre. Petite touche de noir ici ou là, hop. Pour donner la forme à tout ceci. Un peu de jaune. Un peu de brillance jaune ici. Un peu jaune. Un vert plus jaune. Allez, on va mettre les blancs sur la tomate qui devrait censément lui redonner une forme. Donc, nous avons une petite hache ici, assez importante, parce que, vous voyez, cette ligne droite que je fais, là. C'est ça qui fait penser au pli de la peau de la tomate, ici. Allez, je positionne, puis je viendrai retoucher après. Là aussi, cette forme-là, de rondeur comme ça, là, c'est important pour la rondeur de la tomate. Ça a commencé à sécher la pinceau-colle sur la toile, le pinceau-colle à la toile. Je vais monter un peu. Ok, c'est tout. Voilà, on va aller retravailler par le contour. Donc, ici, on peut y aller avec un petit peu plus de rouge-oranger. Attention, ça, c'est un peu pâle. Donc, rouge un peu plus brunâtre. Voilà. Vous trouvez à peu près les couleurs qui étaient en dessous, à peu près. Oh, mon écran s'est éteint. Je ne vois plus le modèle. Voilà. Il est parti en veille. Vous allez se coucher. Voilà, ici, le blanc et la tâche sont fondus. Ici, il y a plus de jaune. Ici, c'est plus rouge. Alors, comme on voit trop la texture de la toile dans les blancs, je suis obligé d'y revenir. Parce que la peinture était en train de sécher, là. Voilà, je reviens avec. Je mettrais un petit peu de grisâtre, ici, dans ce blanc. Qui n'est pas censé être trop blanc et peut-être un petit peu bleuté, grisâtre. Sûrement un reflet du ciel. C'est pas facile à réussir ces choses-là du premier coup. Il faut les retravailler un petit peu. Parce que si on y va juste avec du blanc, c'est toujours trop blanc, c'est certain, là. Donc, il faut... On le met, on l'adoucit, on en remet, on adoucit. Et à force d'alterner, comme ça, on va obtenir quelque chose qui devrait pas mal ressembler à ce que l'on souhaite. Là, je vais rééclaircir un petit peu le rouge par là. Je vous avais dit, juste avant de faire les feuillages, là, ici, là, que ça se pouvait que je reviendrai avec du rouge plus tard. Je vais redonner un petit peu de vivacité de couleur. Je l'ai trouvé un peu trop foncée. D'ailleurs, l'important, c'est les valeurs. Le foncé, le pâle, le foncé, le pâle. C'est plus important que la couleur. Parce que si la tomate est un peu plus rosée qu'orangée, c'est pas grave, ça existe, les tomates rosées aussi. Mais par contre, si le pâle est trop foncé ou le foncé est trop pâle, on n'aura pas la vraie rondeur de la tomate. Ça, c'est plus grave, par contre, parce que ça, on n'aura pas la forme d'une tomate. Donc, il vaut mieux mettre toujours l'importance aux valeurs plutôt qu'aux couleurs. Ça, c'est sûr. Des valeurs, c'est ça. Est-ce que c'est assez foncé ici, assez pâle là ? Vous voyez, la transition entre les deux, est-ce qu'elle est dans les bonnes valeurs ? Est-ce que je n'ai pas trop foncé vite ou trop éclairci vite ? Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment ces choses-là qui sont importantes. Beaucoup plus que la couleur elle-même. Voilà, maintenant, je vais revenir adoucir les blancs. Je les ai laissés un petit peu séchés. Pour pas que je me retrouve avec du rose, rose là, tu es... Merci. 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 Je vais l'étirer encore un peu par ici, le blanc. Voilà, on va laisser cette tomate comme ça. Je vais travailler le fond ici, un petit peu la branche ici, si nécessaire encore. Mais là, le fond, je vais le foncer beaucoup. Puisqu'en fait, sur la photo, on ne voit pas vraiment où finit la tomate, où commence le fond, tout est mêlé là-dedans. Faisons attention quand même de ne pas trop défaire tout, tout, tout. Voilà. J'ai noirci avec du rouge, tu sais, comme ça, c'est vraiment un peu plus couleur tomate. Allez, je vais, ici, j'avais fait cette feuille, je vais travailler un petit peu ici pour me détendre. Regardez, on va y aller plus spontanément ici, plus vite. Je vais prendre du jaune, du jaune, du jaune, du jaune, bien sûr, avec un petit peu de rouge et du bleu. Là, on va faire du vert. Du vert, du vert, du vert, du vert, plus foncé. On en a ici aussi. Je reviens sur ce que j'avais fait un petit peu. On avait quelques lumières ici. je vais retirer ce qui restait un petit peu de couche de fond avant la première couche je vais foncer beaucoup plus beaucoup de bleu de rouge et un tout petit peu de jaune et là on va venir vraiment foncer ici vous voyez le foncé marche mieux que quand j'étais à la à la première couche où ma peinture avait été diluée on va en mettre un petit peu plus de rouge dans tout ça parce que sinon voilà je reviens avec du jaune parce que là sinon si on laisse comme ça ça va être vraiment trop pour nous attirer le regard bien que si je mets du foncé comme ça ailleurs ça va bien passer aussi j'ai toujours pas utilisé mon terre d'ombre brevet alors par rapport à la tomate ici en dessous on a une zone ici qui est très foncée sur la photo c'est parti et réuni et réuni parlement 2 7 et voilà et puis ici c'est un grand mélange de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de feuilles pardon alors je vais y aller avec une base assez foncée, pas mal pour revenir avec quelques touches de plus pâle après un petit peu plus pâle comme ici tiens, un petit peu de jaune très peu de jaune dans tout ça, ça va le pâler un petit peu mais sans plus on essaye de rester dans le domaine du flou et du foncé la partie très foncée on peut revenir, hop, voilà, hop, ça c'est peut-être un peu trop pâle on peut donner l'impression, un peu comme on voit sur la photo, qu'ici et là il y a quelques feuillages en arrière ça n'est pas uniforme par contre ici on ne voit pas grand chose sur la photo à part peut-être du caillou mauve alors on simule des feuilles par invention et là nous avons les petites choses que l'on voit mais qu'on peut reproduire quand même un petit peu ça occupe l'espace sans qu'il soit ennuyant le blanc encore dans les verres ici ah oui j'aime ça cette petite crête de feuilles vertes ici très pâle ici aussi vous la voyez sur la photo quelque chose du genre comme ça là je fais vraiment découpage ici comme ça qui va derrière ça là puis hop comme ceci là hop ça finit enfoncé par là voilà hop derrière la tomate verte ici aussi une petite ligne une petite tige avec une feuille comme ceci une petite tige plus jaunâtre par là puis je fonde elle ici là non elle n'est pas bien on va la commencer par la foncer de manière aussi elle a diminué un petit peu trop grande voilà faire arriver sur celle là tiens comme ceci et là on va y aller avec le blanc vert blanc grisâtre et là on va y faire son dessous avec la belle forme on remonte ici on finit très mince on met ça plus droit donc derrière on était censé être plus foncé on garde du foncé hop plus foncé que ça un vert relativement foncé voilà quelques nervures on pourrait appeler ça aussi de la de la modulation pas que ça reste trop net je le rends plus pointu puis là je laisse le terrain libre pour quand on reviendra faire cette feuille là vous voyez voilà tout ça c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait on s'est bien amusé il va nous rester donc à faire la tomate verte ici principalement cette grande feuille là cette grande feuille là tout ce qui est derrière ici et puis ça sera fini pour la deuxième couche on va pouvoir faire plus tard des améliorations c'est à dire arranger une brillance une lumière une ombre un détail mais on reste toujours dans le principe de la peinture quand même pas trop finesse pas trop fine pas trop détaillée pas trop en finesse je voulais dire c'est bon donc voilà on va arrêter ça là pour aujourd'hui puis la suite au prochain épisode vous voyez quand on recule la caméra qu'on le voit de plus loin vous voyez que ça a l'air déjà un petit peu plus réaliste la forme de la tomate est là la brillance aussi mais attention on ne veut pas que ce soit trop hyper réaliste on n'est pas dans ce but on est dans le but de peindre toujours un impressionniste un petit peu on n'est pas l'expressif quand même et c'est impressionniste on y va par petites tâches on aurait pu être plus expressif que ça aller avec les plus grosses tâches encore moins réaliste mais ça dépend de ce que vous voulez on m'avait dit impressionniste on ne m'avait pas dit expressif ou post-impressionniste attention vous savez post-impressionnisme on parle de la la manière d'en peigner Van Gogh les pointillistes aussi c'est du post-impressionnisme donc t'es un gauguin aussi qui est nabisme c'est du nabisme c'est spécial avec des contours foncés on se retrouve presque avec du naïf un petit peu ou du primitif mais là c'est ça c'est comme un impressionniste un petit peu réaliste mais vous voyez quand même je ne m'approche pas je tiens le pinceau de loin gros pinceau toujours pas trop petit et on continue comme ça voilà donc la prochaine étape ça va être dans une prochaine vidéo merci beaucoup d'être là pour nous et à très bientôt pour la suite de ce tableau bye 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 à très bientôt